Salut à tous mes chers petits camarades, le bossu de Notre-Dame est-il un Disney dissident ? Ce que j'appelle les Disney dissidents, ce sont ces quelques dessins animés qui sortent violemment du lot au point qu'on peine souvent à les identifier comme des Disney. Certes, leurs longs métrages d'animation ont connu des esthétiques diverses et des évolutions importantes, mais ils ont en général ce petit air de famille, ce je-ne-sais-quoi qui font qu'on se dit c'est un Disney. Et de temps en temps, un pétage de plomb, un bug dans la matrice ou une soudaine prise de risque aboutissent à la naissance d'un membre de la famille dont on a l'impression qu'il a été adopté. Le plus souvent, ces vilains petits canards sautent aux yeux. Il suffit de regarder trois images de l'Atlantide ou de Taram et le Chaudron Magique pour se dire « Attends, mais t'es sûr que c'est un Disney ça ? » D'autres comme Lilo et Stitch ou Cusco ne se démarquent pas tant visuellement que dans le ton et la structure. Vous remarquerez qu'aucun de ces dissidents n'a rencontré un succès colossal ou figure au panthéon des grands Disney, même si nous sommes beaucoup à vouer un petit culte à des films comme Cusco. « Quoi ? C'est pas moi ? J'ai rien fait. Il y a quelqu'un qui balance des trucs. » La moindre popularité de ces expérimentations peut expliquer en partie le retour constant de la boîte à des productions plus calibrées. Mais qu'en est-il du bossu de Notre-Dame ? Ce long métrage de 96 est entièrement associé à Disney dans l'esprit des gens. Et pourtant, je pense n'avoir jamais rencontré quelqu'un qui le cite comme son Disney préféré ou celui qu'il a le plus marqué. Ou alors, a posteriori, en l'ayant revu adulte. Moi-même, j'avoue n'en avoir conservé qu'une vague image pendant très longtemps, jusqu'à en revoir des passages au gré d'une playlist sur YouTube un soir d'apéro à chanter des classiques. Mais par la barbe de Jaffar, c'est qu'il a l'air de déchirer ce dessin animé. Comment se fait-il qu'il m'ait si peu marqué ? Après visionnage, j'y vois moult raisons. Superficiellement, le bossu de Notre-Dame contient les ingrédients d'un Disney tout ce qu'il y a de plus standard. L'adaptation d'un classique littéraire, la patte graphique reconnaissable, la grandiloquence de la mise en scène, des chansons, plein de chansons, les 20 premières minutes sont presque entièrement des séquences musicales, un héros tout gentil, une belle demoiselle, un méchant. Iconique, des animaux rigolos et des sidekicks comiques. Malgré tout ça, le bossu est totalement mutant dans son ADN. Commençons justement par le héros. On connaît tous le visuel de Quasimodo, mais est-ce qu'on se rend bien compte de ce qu'implique ce choix ? Disney nous avait habitués à des héros valeureux, de belles princesses ou des gentils animaux. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'ils abordent le thème de la différence et de l'exclusion, mais là, ils n'y ont pas été avec le dos de la cuillère. Quasimodo est vraiment laid, difforme, disproportionnée. On est plus proche d'un Elephant Man que d'un faux défiguré façon fantôme de l'opéra. On est même très loin de la bête, sous le coup d'une forme de magie et qui devient beau à la fin. Quasimodo est humain jusqu'au bout des ongles et son apparence restera toujours la sienne, ce qui est terriblement plus terre-à-terre qu'une malédiction. Hélas, ce n'est pas un personnage secondaire qui mettrait le héros en valeur en montrant à quel point il est sympa avec les moches. C'est lui le héros, personnage, point de vue auquel on va s'identifier. Toute la magie de Disney a été de faire accepter cette image au point de nous faire oublier sa radicalité. D'ailleurs, pour accentuer ce contraste, on a relégué l'archétype du héros belgueul et valeureux au rang secondaire avec Phoebus. Beaucoup ont conservé une image caricaturale de lui. Phoebus est le chevalier blanc, sans peur et sans reproche, qui se permet de sortir avec la donzelle à la fin. Il serait donc irritant et dénué d'intérêt, comme s'il n'était qu'une parodie à la Gaston ou Charmant dans Shrek, rendant par opposition Quasimodo encore plus adorable. Eh bien ici, je me dois de rendre justice aux beaux blonds, car étrangement, ce n'est absolument pas le parti pris du film. Phoebus est largement plus intéressant que les pots de fleurs princiers des Disney précédents. Déjà, il a des poils. Non mais surtout, Phoebus est un capitaine de la garde fraîchement revenu de la guerre, à la vraie, pas un petit-fils à papa. Il a certes une belle gueule, mais des traits plus marqués, moins boys-band. Au-delà de ça, il s'avère assez badass, avec un petit côté troll plutôt amusant. De manière générale, il est même assez drôle, plein d'esprit, y compris dans son côté blague de séducteur. Je vais revenir juste après sur les motivations, mais il est animé de tiraillements bien plus profonds que les princes neuneux, l'emmenant à prendre de vrais risques et à faire de vrais choix par conviction. Le truc qui agace souvent, c'est le fait que le film parle d'accepter la différence, mais que la belle finisse quand même avec le beau gosse. Bon, là-dessus, comment dire ? Soyez sérieux une seconde, ça vous paraît si choquant que ça, qu'Esmeralda soit plus attirée par un beau mec sympa, marrant, séduisant et courageux, un mec qui défend les opprimés jusqu'à abandonner totalement sa pourtant profitable carrière, tous les honneurs et risquer sa vie à plusieurs reprises pour sauver des gens qu'il connaît même pas jusqu'à mener une révolte contre un ordre dont il était le représentant. Je vais même vous dire, je trouve ça très bien que le film n'entretienne pas ce délire de « Oh bah je comprends pas, j'ai été gentil avec elle, elle devrait vouloir sortir avec moi et qu'on fasse du sexe, c'est pas juste ! » Et oui, Quasimodo sauve Esmeralda et prend soin d'elle. Ça, ça fait de lui un ami sur lequel elle peut compter, pas automatiquement un partenaire. Ce ressort-là est d'ailleurs une magnifique source de drame et d'émotion dans le film, l'une des choses que Quasimodo va devoir apprendre à accepter et à dépasser. Et donc Esmeralda dans tout ça. Parce que bon, je me suis fendu d'une émission sur le féminisme où je ne l'ai même pas abordée parce qu'elle n'est pas une princesse. Elle est même l'antithèse d'une princesse et rien que ça, c'est notable. Esmeralda n'est pas l'une de ses héritières Disney qui rêvent doucement de sortir de leurs conditions, de découvrir le vrai monde où il y a la liberté, les pauvres et tout ça, sans ses dîners mondains irritants et ses mariages arrangés fort désagréables. C'est une bohémienne, une paria, une crève-la-faim qui vit dans la fange avec ses camarades de basse condition. L'ascension sociale, elle n'en veut pas. D'ailleurs, contrairement à la plupart des princesses Disney, elle ne veut rien pour elle. Esmeralda est une héroïne entièrement dévouée au bien commun, à la justice sociale et qui en paie sans cesse le prix. Peu de personnages Disney féminins, princesses ou non, font preuve d'une telle force de caractère, d'une telle indépendance et d'une telle capacité de leader. D'ailleurs, si on suit les tourments de Quasimodo qui va se retrouver mêlée à tout ça, l'intrigue tourne en réalité autour d'Esmeralda et de son combat. Je lui trouve d'ailleurs deux autres particularités par rapport aux princesses habituelles. Premièrement, elle est extrêmement badass. Regardez comme elle se joue des gardes ou de Phoebus. La meuf, elle n'a pas le temps, quoi. C'est peut-être même la plus badass du film et c'est pas rien au milieu de mecs comme ça. Et le tout sans jamais se démonter quoi que tu lui fasses. Elle aurait presque son moment cruche en détresse à la fin. Vous savez, ces personnages féminins dont on te dit toute l'exposition qu'elles sont super balèzes et indépendantes, puis à la fin, sans raison, elles ne savent plus quoi faire de leur dix doigts, histoire que le héros puisse venir les sauver. Mais là, c'est juste le temps qu'elles se remettent d'avoir frôlé la mort et paf, dès qu'elle reprend ses esprits, elle sauve Quasimodo. D'ailleurs, c'est assez stylé comment les protagonistes n'arrêtent pas de se sauver les uns les autres. Ils ont tous leur moment de bravoure et il n'y en a jamais un plus fort qui passe sa vie à intervenir ou qui pourrait s'en tirer tout seul. La deuxième chose, chez Esmeralda, c'est que par rapport aux demoiselles Disney habituels, elle est bien plus sexuée. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les autres ont aussi leur dose de semi-nudité et de décolleté plongeant, mais elles ont toujours ce côté très prude, très ingénue, bien comme il faut. C'est vraiment les princesses qui font dire « Waouh, elle est trop belle ! » Esmeralda, elle te fait dire « Euh, elle... » Enfin, voilà, quoi. Juste regarder comment ce costume est dessiné, comment ses formes ressortent et comment elle en joue. Ça, ça va avec une ambiance du film qui tourne énormément autour du désir, de la pulsion, ce qui n'est jamais vraiment le moteur de l'attirance dans les Disney. Bon, et bien sûr, dans les personnages, il y a Frollo. Ce putain de jus Frollo. Et ce méchant-là, il résume tout ce qui fait que ce Disney n'a rien d'ordinaire. Déjà, le contenu. Des pogroms, des bûchers, des rafles, de la torture, des blagues sur la torture. Des mamans butées à l'écran, des gens qui veulent jeter des bébés dans des puits ou brûler vif des familles, du fanatisme religieux génocidaire, des pendaisons, j'en passe, et des bien pires. Disneyland Paris crée des moments de magie pour tous nos visiteurs et dépasse leurs attentes tous les jours. C'est complètement fou comme ils sont parvenus à intégrer des éléments aussi violents tout en parvenant toujours à ne jamais dépasser la limite de ce qu'ils pouvaient montrer. Bien sûr, contrairement à ce qu'on dit souvent, les Disney ont toujours eu leur lot d'images très fortes et de moments vraiment flippants. Mais là, c'est en permanence et surtout, c'est des trucs très concrets, très réels. Et à chaque fois, ça se démerde pour pas explicitement franchir la ligne rouge avec le non-dit, le hors-champ ou une intervention de dernière minute. Je prends un exemple tout con. La scène où Quasimodo est lynchée en public. Oui, donc déjà, le héros est lynché en place publique. Avant que la nana vienne le sauver d'ailleurs. Ça commence sur un mode bien joyeux. Il avait peur de rejoindre la foule et puis en fait, il l'acclame. Bon, parce qu'il est hyper moche, mais quand même, joie à l'aigresse. Et ça ne fait que rendre la suite bien pire. Un peu comme la scène trop choucarde où les gargouilles font une chanson débile pour le convaincre qu'Esmeralda l'aime et puis... Alors bon, il est lynché avec des légumes. Sauf que regardez les images, ça y va pas avec le dos de la cuillère. Et puis dans les légumes, il y a des tomates. Comme ça, ça permet une image bien hardcore où il est ligoté, dénudé, exposé. On dirait qu'il est tuméfié et en train de pisser le sang. Mais ce sont des tomates, ça passe. Disneyland Paris Je pense sérieusement que ce film passe complètement au-dessus de la tête des gamins, mais pas uniquement à cause de ses côtés atypiques. Pixar, ils font bien un film avec ton vieux voisin désagréable et le gros scout qui a pas d'amis. Quant aux images un peu violentes, Don Bluth s'en foutait plein ses films. Fondamentalement, ce qui fait vraiment décoller cet ensemble déjà pas bien facile d'accès, ce sont les enjeux et les motivations des personnages. Les thématiques du Bossu de Notre-Dame brassent un paquet de trucs très bruts de décoffrage et qui sont pas franchement des problématiques que les gamins appréhendent. La religion déjà, avec une croyance fanatique, destructrice et puritaine, opposée à une croyance protectrice, source de solidarité et de lutte contre les injustices. Il y a la question du racisme et de l'exclusion sociale avec les bohémiens, mais qui devient vite une question de classe, avec certes les marginaux comme catalyseurs, mais aussi l'ensemble du peuple. Bah oui, parce que mine de rien, le film montre que les bohémiens servent de bouc-émissaire avant que le bas-peuple qui les détestait prenne conscience qu'ils ont le même ennemi et sont opprimés par les mêmes personnes. Le traitement de la foule est assez fascinant en fait quand on y pense. Et ça fait partie des trucs durs à suivre je pense pour un gosse. Parce qu'au départ, c'est une foule décérébrée qui écrase les gens différents, que ce soit les bohémiens ou Quasimodo. Et pourtant, dans des moments comme la fête des fous, ils semblent adorer les attractions de ces mêmes marginaux. Juste avant de suivre bêtement les gardes contre Quasimodo. Et oui, ce sont les gardes qui déclenchent le lynchage et ça c'est pas anodin. A plein de moments, le peuple est assez contradictoire et changeant. Juste après qu'ils se soient livrés à cette exaction, Esmeralda leur fait prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire et ils se mettent à aider en se moquant des gardes. Jusqu'à la fin où ils s'allient complètement à ceux qu'on les avait invités à haïr contre ceux-là même qui les y avaient invités. Et ça, c'est non seulement très très intelligent, mais aussi très d'actualité. Et si à la limite un gamin peut passer à côté d'enjeux qui seraient réservés aux adultes, c'est beaucoup plus dur pour lui quand il ne bite rien aux motivations des personnages. Bon, Quasimodo, il est différent, il est maltraité, on comprend sa peine et on comprend qu'il veuille être accepté par les autres ou aimé par la belle. Ça, c'est classique. Mais c'est plus compliqué de comprendre des motivations idéologiques comme celle d'Esmeralda qui ne cherche pas le prince charmant ou la réussite personnelle, mais quelque chose de plus abstrait. Fébus, pareil, va piger comment un personnage comme ça peut rester aussi longtemps au service du méchant tout en étant un gentil, chose que fait aussi Quasimodo, quand bien même il est très clair dès le départ que Frollo est une putain de raclure. Alors, les personnages beaucoup trop stylés de la Cour des Miracles, ça j'en parle même pas. Gentil, méchant, le manichéisme est en prison. Bon, et Frollo justement, alors bon, déjà à côté de lui, Jafar, c'est Gandhi, Cruella, c'est la SPA et Ursula, c'est ta BFF. Le plus compliqué, c'est que lui, il fait des crapuleries non seulement par idéologie, mais aussi pour des raisons psychologiques, dont le tiraillement vient justement de ses contradictions idéologiques. Vous suivez ? Comment faire comprendre à un gosse que ce type croit très sincèrement être un gentil ? Scar, il le sait bien qu'il est un salopard. Jafar, il a conscience d'être arriviste. Et maléfique, elle s'appelle maléfique, quoi. Et la peur de Dieu et de l'église qui le poussent à adopter Quasimodo, dont il vient de buter les parents, c'est pas un peu subtil comme moteur ? Comment tu veux piger à 8 ans que ce mec fait une fixation aussi violente sur Esmeralda parce qu'il la désire et qu'il s'en veut de ressentir un désir aussi impie ? Ou plus simplement, comment tu perçois ce moment quand t'es gamin ? Même les sidekicks comiques, il y a un truc qui cloche. Le rôle du soulagement par la blague à deux balles, obligation du cahier des charges de Disney, est ici dévolu aux gargouilles trogoleries, sauf qu'à aucun moment on est sûr qu'elles existent. Elles n'apparaissent et n'interagissent avec personne d'autre que Quasimodo. Les deux seules exceptions sont ce plan avec la chèvre et la bataille finale. Mais là encore, impossible de savoir si leur participation est fantasmée. Il est même clairement soupçonné que c'est la solitude qui a poussé Quasimodo à parler au statut de Notre-Dame. Alors bordel quand même, même les comiques de service dans ce film c'est le truc de la tristesse absolue. De manière générale le schéma des rapports entre personnages est très complexe. D'habitude on te confronte enfant à des schémas très faciles à identifier. Le méchant il fait des trucs méchants avec ses potes méchants et le gentil le combat avec les autres gentils. Des fois tu vas avoir des nuances genre le méchant qui devient gentil ou va juste brièvement aider les héros parce que ça va trop loin pour lui ou que son boss se retourne contre lui. Et là personne n'est jamais vraiment dans le même camp et c'est surtout des rapports très contextuels propres à chaque personnage qui donne une espèce de tension permanente où chacun est un danger ou un allié potentiel selon la situation. Bref tout ça pour dire que s'il est reconnu sans problème comme un classique Disney et qu'il comporte la base de leur cahier des charges, pour toutes ces raisons je considère le bossu de Notre-Dame comme un Disney dissident. Non seulement ça mais surtout une très grande fresque d'une profondeur et d'une puissance époustouflante tellement que les trois quarts de ses qualités tombent à plat devant un public trop enfantin. Ce qui est son principal échec finalement là où d'autres films sont parvenus à s'adresser à plusieurs âges sans perdre l'un ou l'autre. Et c'est vraiment dommage parce que reste une oeuvre radicale aussi bien dans ces images que dans son fond doté d'une noirceur, d'une intelligence et d'un souffle épique rarement vu dans les Disney. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501